Bon ben maintenant je vais passer la parole à Vincent Thomis de AgroTransfer, merci. Merci Eric, donc pour ma part voilà je travaille à AgroTransfer, donc on est une structure à l'interface entre la recherche et le développement agricole, donc l'objectif c'est notamment de valoriser les acquis de la recherche agronomique, donc ça peut être l'INRA et puis d'autres instituts de la recherche en France à l'étranger, on va rechercher la ressource où elle se trouve pour ensuite valoriser ses travaux, les vulgariser auprès des acteurs du développement. Donc on a différentes thématiques de recherche, moi je travaille sur la fertilité des sols, donc la structure et puis l'état organique des sols. Et donc là je vais intervenir pour présenter une partie des résultats de nos travaux sur la gestion à la structure du sol en betterave. C'est vrai que la betterave c'est quand même une culture formidable pour aller maintenir ou restructurer le sol en profondeur, parce que ça pompe quand même de l'eau à une période où le sol est plutôt sec, donc ça va favoriser la dessiccation du sol, la fissuration. Le problème c'est qu'à la récolte malheureusement souvent font un peu tout en l'air avec les machines lourdes, on les a déjà évoquées, plus que 60-65 tonnes quand c'est à pleine charge. Donc on va voir comment on peut prévenir ces problèmes et puis comment on peut aussi vous aider à les régénérer. Déjà avant la récolte il y a l'implantation. L'implantation c'est normalement le moment où on est censé mettre en place le potentiel initial, sauf que dans certains cas comme ici, on se tire une balle dans le pied dès le départ, où on part avec, au lieu de mettre en place le potentiel, déjà on part avec un défaut de structure du sol là qui est lié à l'implantation de la betterave. Donc là c'était lors de la préparation, c'était au mois de mars 2018, où le tracteur qui est venu préparer, dans des conditions insuffisamment ressuyées, des pneumatiques mal adaptées, et ça a tassé le sol et on retrouve directement l'impact sur le pivot de la betterave. Donc là c'est un impact direct sur la culture que l'on a mis en place. Et puis ensuite, ce qui a vraiment aussi attiré notre attention, c'est qu'on a fait toute une série de profils de sol, on va dire dans le nord bassin parisien, c'était le problème de tassement plus profond, sous les horizons habituellement travaillés. Comme l'on voit ici sur les illustrations, là on a l'horizon travaillé qui n'est pas trop mal, et puis juste en dessous des semelles bien sévères, que l'on observe quand même assez fréquemment dans les systèmes où on retrouve assez régulièrement la betterave, la pomme de terre ou les légumes irrigués. A voir parfois c'est l'horizon pédologique, jusqu'à 45-50 cm de profondeur où on retrouve encore des tassements. Et le problème de ces tassements profonds, c'est qu'ils sont très peu réversibles, forcément le travail du sol n'intervient plus, et puis les mécanismes de régénération naturelle sont beaucoup moins actifs en profondeur qu'en surface. Voilà, donc ces problèmes de tassement, on les observe, ils existent, ils sont bien réels. Et en plus a des conséquences sur les cultures, en particulier sur l'enracinement. On avait déjà mené des expérimentations sur deux dates, sur des parcelles, on avait deux dates d'arrachage des betteraves pour regarder l'impact sur la culture suivante. Là c'était sur des pommes de terre en l'occurrence. Donc une partie des betteraves a été arrachée en bonne condition début octobre, et une partie des betteraves sur l'autre partie de la parcelle a été arrachée en conditions plus humides en novembre. Ensuite on a regardé l'impact sur les cultures suivantes. Donc la partie à gauche a arraché en bonne condition, donc là sur la culture suivante des pommes de terre. Là sur le profil, les zones entourées en rouge, il y en a très peu, c'était les zones tassées. Et donc on voit qu'il y a une bonne, ensuite là c'est le profil racinaire des pommes de terre, jusqu'à plus de 60 cm d'enracinement. Et la partie à droite, là où les betteraves ont été arrachées en mauvaise condition, beaucoup plus de tassements, et là l'enracinement a été bloqué à 35 cm de profondeur. Donc on a beau avoir nous dans le sans-terre des sols à plus de 2 mètres de profondeur, mais si les racines sont bloquées à 35 cm, c'est un peu dommage. Et puis on est allé jusqu'au rendement sur un réseau de parcelles, on avait à chaque fois des couples, on avait des arrachages en bonne ou en mauvaise condition, on peut regarder les impacts sur la culture suivante. Et là c'est le rendement en fonction de la proportion de zones tassées qu'on a observées sur le profil, visuellement. Et on voit qu'en rendement de pommes de terre, on va de 30 à 50 tonnes de pommes de terre à peu près, à l'hectare, selon le niveau de tassement sur la parcelle. Donc des pertes de rendement qui ne sont vraiment pas négligeables sur des cultures sensibles comme la pomme de terre. Et puis même sur du blé, qui est quand même une culture qui est moins sensible, parce que l'enracinement se fait en période humide, on retrouve aussi des conséquences. Là c'est un profil sur un blé derrière un arrachage de betteraves. Alors le blé avait été implanté en non-labour derrière l'arrachage. Et là on retrouve les vagues sur le blé liées au passage de roues de la récolte précédente, de la récolte des betteraves. On avait fait des rendements placettes, on avait 20% de rendements moins sur le blé au niveau des passages de roues de l'arrachage à betteraves par rapport aux zones qui étaient indemnes, qui n'étaient pas foulées lors de l'arrachage. Et les problèmes de tassement, là ils se ressentent surtout les années vraiment soit très sèches ou soit très humides. C'est surtout ces années-là où on a des conséquences importantes. Les années très sèches, forcément, les racines ont besoin d'aller en profondeur chercher l'eau. Et si l'enracinement est bloqué, ça limite l'exploitation de l'extraction d'eau en profondeur. Et les années très humides, c'est souvent de l'asphyxie racinaire qui se ressent. Voilà, puis dernier point, on évoque aussi souvent le travail du sol qui est néfaste pour les vers de terre. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que le tassement, c'est aussi très néfaste pour les vers de terre. Quand il y a des engins qui font plus de 60 tonnes qui leur passent au-dessus, ils n'apprécient pas toujours. Et là, c'est une illustration d'un verre de terre qui est écrasé sous un passage de roue. C'est des choses qu'on observe très fréquemment quand on fait des observations derrière des chantiers lourds, de voir des vers de terre, donc le macrophone, qui est impacté directement par le tassement. Donc, on évoque souvent le travail du sol, mais il ne faut pas oublier que le facteur numéro un, c'est déjà le tassement. En particulier pour les verrans d'ogé qui vivent plutôt dans l'horizon organique, les 20-25 premiers centimètres, où ils sont très sensibles au tassement. Les anécis qui font les galeries verticales, ils peuvent être plus profonds et forcément, ils sont moins sensibles au tassement. Voilà, donc les tassements, on voit que ça a des conséquences quand même sur la faune du sol, surtout sur l'enracinement et donc la productivité des cultures. Donc ensuite, là, ce qu'on va voir, c'est comment on peut les prévenir et comment on peut les régénérer. Donc déjà, pour les prévenir, il faut savoir que le tassement, c'est la résultante entre les pressions qui sont exercées sur le sol et la résistance du sol. Donc en gros, si les pressions qui sont exercées sur le sol sont supérieures à la résistance du sol, on a tassement. Si par contre, les pressions exercées sur le sol sont inférieures à la résistance du sol, le sol résiste, il n'y a pas de tassement. Donc la résistance du sol, on va dire souvent, c'est autour de à peu près 100 kPa. Après, ça dépend forcément de l'humidité du sol. Un sol qui est plus humide, forcément, il va être plus sensible au tassement, moins résistant. Ça va aussi dépendre du type de porosité qui est créé présent dans le sol. Et ensuite, les pressions qui sont exercées sur le sol, c'est des kilos par centimètre carré. Donc une charge sur la surface de contact entre le sol et le pneumatique. Donc ça veut dire que si on veut limiter les pressions au sol, soit on diminue la charge à l'essieu, ou soit on augmente la surface de contact entre le sol et le pneumatique en jouant sur le type de pneumatique ou sur la pression de gonflage des pneus pour qu'ils s'écrasent et qu'on augmente la surface d'empreinte. Alors je vais vous montrer maintenant un résultat qui illustre l'effet du poids paresseux des machines et aussi du nombre de passages de roues sur les problèmes de tassement. Donc là, on avait su un chantier d'arrachage de betterave avec une intégrale, une intégrale de zécieux, là vous avez la photo, qui marchait en crabe. Donc on n'avait qu'un seul passage de roues. Et il y avait une benne à côté. On a du coup pu comparer l'effet de l'intégrale à vide et à plein par rapport à la benne. Alors le graphique, ce qu'il montre, c'est la valeur pénétrométrique qu'on prenait comme un indice de tassement. Plus on va vers la droite, plus le sol est résistant à la pénétration, et donc plus il est tassé, en fonction de la profondeur. En bleu, c'est la zone témoin, c'est une zone qui n'était pas affectée par le roulage lors de l'arrachage. Ensuite, en pointillé, c'était la roue arrière de l'intégrale très mi-vide. Et en très noir plein, c'était la roue arrière de l'intégrale, mais très mi-pleine. Donc on avait à peu près 14 tonnes à la roue quand la trimie elle est vide, 14 tonnes par essieu, pardon, quand la trimie elle est vide, et 24 tonnes à l'essieu quand la trimie elle est pleine. Donc là on voit qu'en fait, entre la courbe bleue et la courbe pointillée, les deux courbes se rejoignent autour de 25 cm, donc c'est-à-dire qu'on a eu un tassement quand l'intégrale est passée à vide, un tassement jusqu'à 25 cm de profondeur. C'est ça que ça signifie. Par contre, on voit bien que la courbe noire, donc là c'est quand la trimie elle est pleine, là les deux courbes, entre la bleue et la noire, elles se rejoignent plutôt autour de 35-40 cm de profondeur. Donc c'est-à-dire qu'on voit bien là en fait l'effet de la charge par essieu, quand la trimie elle est pleine, 24 tonnes par essieu, on tasse beaucoup plus en profondeur. Là c'est les doigts de la physique qui font que quand on augmente le poids par essieu, hop, les contraintes se transmettent en profondeur. Et ensuite on a comparé, c'est ça qui est intéressant, on a regardé la benne, le tracteur qui tirait la benne, qu'est-ce que ça donnait ? Donc là c'est la courbe rouge, c'est-à-dire qu'en surface, on voit bien qu'on a un tassement qui est quand même réel et qui est relativement important. Par contre, la courbe rouge et la courbe bleue se rejoignent autour de 25 cm de profondeur. C'est-à-dire qu'avec la benne, on a tassé de manière importante en surface, mais en profondeur, on n'a pas tassé au-delà de 25 cm de profondeur. Et on voit bien que ce qui occasionne le... Alors pourquoi on a cette allure de la courbe rouge ? Là, cette allure, on tasse davantage en surface parce qu'on a 5 passages de roues. Par rapport à l'intégrale, on n'a qu'un seul passage de roues. Là c'était une benne 3 essieux, donc on a les 2 essieux du tracteur et les 3 essieux de la benne. Donc ça fait 5 passages de roues successifs. Donc mine de rien qu'on a 5 passages de roues, on accentue le tassement, du moins en surface. Par contre, en profondeur, on voit qu'on n'a pas beaucoup de tassement parce que le poids d'une benne, le poids à l'essieux, il est relativement raisonnable. On avait une benne autour de 8 à 9 tonnes par essieux. Ça reste raisonnable. Et donc on tasse pas en profondeur. Donc si par contre vous êtes sensible à l'état de surface, vous allez voir votre passage de benne, vous allez dire j'ai tassé davantage avec ma benne. En surface, ok, mais en profondeur, vous voyez bien que c'est votre intégrale qui a tassé beaucoup plus que votre benne. Donc ça c'est un résultat qui est très important. C'est-à-dire qu'en profondeur, en fait, c'est vraiment la charge par essieux qui est déterminante. Donc dire un peu autrement, il faut mieux préférer plusieurs, enfin si on veut limiter le tassement profond, il faut mieux préférer plusieurs passages avec des faibles charges plutôt qu'un seul passage avec des charges élevées. Donc derrière, ça veut dire qu'il faut mieux préférer plusieurs essieux pour avoir une même capacité. Là par exemple, trois transbordeurs de même capacité, il faut mieux préférer plusieurs essieux. des chantiers d'arrachage de betteraves. Là, les deux chantiers ici, en bas, ils font 50 tonnes au total, tous les deux. Sauf qu'à droite, le chantier avec l'intégrale, le poids est concentré sur deux essieux, alors qu'à gauche, le chantier décomposé, le poids est réparti sur huit essieux au total. À gauche, le poids par essieux est divisé par quatre. Donc on forcément limite le tassement en profondeur, même si on aura plus de trafic en surface du fait des nombreux passages de roues. Après, d'autres solutions, si on veut limiter l'étassement, ça va être d'augmenter les essieux. Alors pour les intégrales, souvent, c'est un faux problème. Vu que Conrad avait réutilisé, il avait mis aussi cette photo de l'intégrale quatre essieux. Quand on augmente le nombre d'essieux sur une intégrale, souvent, les capacités de trémie, elles augmentent également. Donc finalement, c'est un faux problème parce que le poids par essieux reste toujours à peu près là. Par contre, quand on commence à passer sur des chantiers décomposés, des petites intégrales, et si on augmente la largeur d'arrachage et qu'on passe en douze rangs, déjà, on limite la surface affectée par le tassement parce qu'on ne passe que tous les six mètres. Et en plus, on limite la charge par essieux, en particulier avec le chantier d'arrachage douze rangs décomposé. Donc là, c'est un entrepreneur dans le Center qui a importé le chantier Alloways. Donc c'est un chantier douze rangs qui est répandu aux États-Unis. Il l'a importé et adapté aux conditions françaises. Donc c'est une solution pour à la fois limiter les impacts de l'étassement profond et limiter aussi la surface affectée par l'étassement. Donc là, c'est pour limiter l'étassement profond. Ensuite, si on veut limiter l'étassement en surface, là, le pneumatique a tout son intérêt, en particulier la pression de gonflage. Là, c'est deux pneumatiques de 900 qui sont gonflées à gauche à 1,5 bar ou à droite à 0,8 bar. On voit qu'en diminuant la pression de gonflage, on augmente la longueur de la surface d'empreinte. Il y a à peu près un crampon de plus qui touche au sol. Et donc, on réduit les pressions qui sont exercées sur le sol. Donc si on réduit ces pressions exercées sur le sol, on va limiter le tassement. Et les pneumatiques, c'est un rôle énorme par rapport au tassement en surface sur les 20-25 premiers centimètres. Autre facteur aussi qui joue sur le tassement, au niveau de la résistance du sol, ça va être le type de porosité initiale. C'est-à-dire que dans le sol, on a trois types de porosité. Il y a la porosité d'assemblage qui est liée au travail du sol. Quand vous labourez, vous passez un coup de chiselle, ça va créer de la porosité d'assemblage. Ensuite, on a la porosité fissurale, qui est plutôt liée aux fissures créées par les alternances, humectations, dessications. Et ensuite, la porosité tubulaire, qui est plutôt liée à la biologie du sol, les galeries de vers de terre ou passage de racines. Donc on avait fait une expérimentation avec l'Inradren, qui permettait, avec un logiciel d'analyse d'image, de reconnaître le type de porosité qui est affecté par le tassement. Donc on l'avait fait sur un chantier de récolte de maïs. On avait prélevé un bloc de sol avant la récolte. Et donc voilà le type de porosité que l'on avait. Alors c'était une parcelle qui était labourée et enrichie avec pas mal d'apports de fumier. Donc il y avait beaucoup de vers de terre, donc beaucoup de galeries de vers de terre. Donc beaucoup de porosité tubulaire. Assez peu de porosité fissurale, parce qu'il y avait assez peu d'argile sur la parcelle. Et puis beaucoup de porosité d'assemblage, parce que c'était une parcelle labourée. Et ensuite, la moissonneuse est passée. On a fait un prélèvement juste derrière le passage de la moissonneuse. Et toute la porosité d'assemblage qui était présente, elle a complètement diminué. Donc ça veut bien dire qu'en fait, le travail du sol qui crée de la porosité, ça crée de la porosité, mais qui va être très sensible au tassement. Et on voit qu'ici, la seule porosité qui a résisté, c'est surtout la porosité naturelle. Les fissures, alors il n'y en avait pas beaucoup, mais elle a bien résisté. Et les porosités tubulaires, les galeries de verre de terre, ça a quand même diminué en verre ici. Mais ça a quand même pas mal résisté au tassement. Donc ce qui signifie qu'en fait, quand vous avez de la porosité plutôt verticale, des fissures, des galeries, c'est de la porosité qui va résister beaucoup mieux au tassement que de la porosité issue du travail du sol. Là, on le voit, je ne sais pas si vous voyez sur la photo, c'est un mini profil où on avait une zone tassée. Et là, il y a une galerie de verre de terre qui a résisté au tassement, qui avait lieu sur la parcelle. Donc attention quand vous travaillez le sol à ne pas trop fragiliser votre structure parce que souvent, ça va rendre le sol plus sensible au futur tassement. Voilà, donc après le travail du sol, il veut quand même participer à régénérer le sol s'il est fait en bonne condition pour donner un petit coup de pouce. Des fois, ça peut être nécessaire. Mais vraiment, il faut vraiment faire attention à ce que ce soit en bonne condition et en particulier pour le décompactage. Là, par exemple, en bas, vous avez une illustration d'un décompactage en condition trop humide. On revoit toutes les dents, enfin tous les passages de lames de décompactage. Là, ici, comme une lame de couteau dans du beurre, ça n'a rien fait de bon parce que, en l'occurrence, le travail du sol a été fait en condition trop humide sur la parcelle. Donc attention aux conditions d'intervention et puis attention aussi à ne pas vouloir créer trop de porosité. Là, on avait fait une expé intéressante avec arvalis sur du lin, donc du lin qui est une culture très sensible au tassement. C'était une parcelle qui était en non-labour permanent. On a tassé une partie, une partie qui n'a pas été tassée et une autre partie qu'on a labourée sur ce lin. Donc on avait quatre modalités, finalement, non-labour, tassé, non-tassé et labour, tassé, non-tassé. Et finalement, quand on regarde la biomasse du lin, là où la biomasse est la plus faible, c'est en labour tassé. Pourquoi ? Parce que le labour a créé beaucoup de porosité et cette porosité a été complètement détruite par le tassement qui a été réalisé en sortie d'hiver. On a pris un tracteur qu'on a passé roue en roue pour créer un tassement un peu artificiel pour les besoins de l'expé. Et là où le lin a accusé le plus, c'est vraiment la modétée, labour tassé, parce que le labour a créé de la porosité qui a été fortement retassée par le chantier. Ensuite, on retrouve le non-labour tassé. Ensuite, les deux modalités de tête, c'est non-labour sans tassement et labour sans tassement. Mais on voit quand même que le labour sans tassement, il est inférieur au non-labour sans tassement. Et quand on regarde un peu plus près les faciès, on comprend vite, en fait, voilà le type de porosité qu'on avait en labour. Alors quand on regarde, qu'on n'est pas forcément expert, on peut dire, super, il y a plein de porosités, c'est génial. Sauf qu'en fait, ici, on a un excès de porosité. Et là, on était un printemps et un été assez sec. Et les racines qui se faufilent dans la macropore créée par le travail du sol, ce n'est pas du tout fonctionnel. Parce que la racine qui se retrouve à l'air libre, la racine, elle a besoin d'être en contact avec les particules de sol pour aller puiser l'eau, les éléments minéraux. Et là, il y avait un gros manque de rappuyage. L'excès de porosité, finalement, créé par le travail du sol qui a été néfaste, là, pour le lin, qui est pourtant une culture sensible. Et là, pour le coup, ça a été néfaste. Après, là, on voit le type de faciès en labours tassé. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette porosité qui a été créée par le labours, quand on a passé un tracteur, toute cette porosité, elle s'est complètement effondrée. Et là, finalement, le profil le plus tassé, c'était en labours modalité tassé. Ensuite, en non-labours, non-tassé, on retrouve ce type de faciès. Finalement, on voit qu'on n'a pas un excès de porosité. Mais cette porosité, elle est bien orientée. On a beaucoup de microporosité, on a des fissures, on a des galeries de verres de terre, comme ici. Et finalement, c'est ce type de faciès qui a permis la meilleure biomasse du lin. Donc, comme quoi, il ne faut pas du tout chercher un excès de porosité dans le sol. Et ensuite, la modalité non-labours tassée, on voit que finalement, les quelques galeries de verres de terre qu'on avait, qui étaient présentes, elles ont quand même résisté au tassement. Et c'est pour ça que le non-labours, il a beaucoup mieux résisté au tassement que la modalité labours. Donc, c'est quand même riche d'enseignements, parce que ça montre qu'il ne faut pas du tout chercher un excès de porosité dans le sol pour permettre le développement des cultures. Et donc ensuite, si on veut réduire complètement le travail du sol, là, c'est-à-dire qu'il faut optimiser vraiment la restructuration naturelle. Donc, soit par les verres de terre, là, vous en avez un qui est en train d'être pris en pleine action à partir d'une zone qui est tassée et qui est en train de régénérer la zone tassée. Donc, vous voyez le type de faciès d'une zone tassée et d'une zone qui a été régénérée par l'action des verres de terre. Ils bouffent le sol et puis toute leur déjection derrière, les petits agrégats biologiques qui participent à la régénération. Alors, un sol biologiquement actif, les verres de terre sont capables à peu près d'ingérer 300 tonnes de terre par hectare et par an. C'est l'équivalent à peu près à un dixième de la couche arabe. Donc, ce n'est vraiment pas négligeable. Ensuite, le climat, alternance d'humectation, dessication, gel, dégel. Ça va jouer, mais à condition qu'on ait quand même un minimum d'argile. Et c'est un phénomène qui est aussi plus en surface, qui est forcément moins actif en profondeur. Voilà. Et puis, par rapport à l'effet des racines, on avait aussi beaucoup de questions sur est-ce que les racines, des cultures, des couverts végétaux sont capables de régénérer des sols tassés. Et il y a très, très peu de travaux un peu scientifiques là-dessus. Donc, nous, du coup, on a mené une expé. Déjà, on a cherché une parcelle qui était tassée pour avoir une situation tassée au départ. Et puis, on a créé une expérimentation avec trois modalités. Sol nu. Et puis, deux espèces. On avait avoine et radis. Et puis, on a regardé, du coup, comment les racines colonisaient ce profil. À quelle vitesse ? Est-ce qu'elles passaient à travers la zone tassée ? Et puis, surtout, est-ce qu'elles permettaient d'améliorer la structure du sol ? Donc, déjà, on a fait l'expect en 2017 et 2018. Donc, on a eu des couverts qui étaient quand même assez bien développés. On a eu 3-4 tonnes de matière sèche de ces couverts, ces années-là. Donc, déjà, la première chose qu'on a regardée, c'est est-ce que les racines permettaient de coloniser l'ensemble du profil de sol en l'espace de quelques mois lors d'une interculture ? Alors, le graphique ici, c'est la... Hop, j'ai retrouvé le pointeur. Donc là, c'est la densité racinaire en fonction de la profondeur. Donc, plus on va vers la droite, plus on a de racines. Donc, en fonction de la profondeur. En rouge, c'est le radis et en noir, c'est l'avoine. En très plein, c'est à 500 degrés jour. Donc, en gros, un mois et demi après le semis. Et en très pointillé, c'est à 1000 degrés jour. Donc, c'est à peu près 3-4 mois après le semis environ. Donc, déjà, on voit qu'il y a assez peu d'effets du type d'espèce, que ce soit radis ou avoine. Finalement, il y a assez peu d'effets sur la colonisation du profil. Par contre, le vrai effet, c'est la durée de végétation. On voit bien qu'entre 500 degrés jour, ici, et 1000 degrés jour, on colonise beaucoup plus le sol par les racines à 1000 degrés jour. Ce qui peut paraître logique, mais vraiment, ce qui est important par rapport à la colonisation racinaire, c'est la durée de végétation. Donc, je me suis amusé à faire un petit calcul sur à partir de quand on atteignait ces 1000 degrés jour. Bon, là, c'est pour la Picardie, ce sera adapté dans vos régions, mais c'est pour vous montrer un exemple. Si on sème le couvert début août et qu'il lève au 10 août, les 1000 degrés jour, on les atteint autour du 20 octobre, par exemple. Ensuite, si on sème le couvert plutôt au 15 août et qu'il lève le 20 août, les 1000 degrés jour, on les atteint seulement que le 10 octobre. Et si, par contre, on sème le couvert en septembre et qu'il ne lève que le 10 septembre, les 1000 degrés jour, on ne les atteint pas. Après, on arrive en décembre, puis en décembre, on est à 800 degrés jour, et puis après, la température ne va pas être suffisante pour atteindre les 1000 degrés jour. Donc, ça veut dire, déjà, le premier point clé, c'est que si on veut optimiser la colonisation racinaire par le couvert, bon, ça, de toute façon, je pense que vous le savez, mais c'est optimiser la durée de végétation et donc semer le plus tôt possible. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, on va chercher à savoir les racines, comment elles réagissaient par rapport à quand elles arrivaient sur la zone tassée. Et malheureusement, les racines sont quand même fainéantes, et quand elles arrivent sur une zone tassée, elles vont plutôt chercher à couder et à contourner cette zone tassée. Là, par exemple, vous avez un profil où il y avait une zone tassée en profondeur. En surface, la structure était plutôt favorable parce que ça avait été retravaillé. On voit qu'il y a plein de racines en surface. Par contre, il n'y a aucune racine qui traverse la zone tassée sauf à un endroit, ici. Et pourquoi toutes les racines se faufilent là ? Parce qu'il y a une galerie de verres de terre. Donc là, on a un manchon de racinaires où toutes les racines se sont concentrées à cet endroit-là parce qu'elles ont été bloquées ailleurs parce que la structure était tassée. Donc ça veut bien dire que les racines, ce ne sont pas des marteaux-piqueurs. Quand elles arrivent sur une zone tassée, elles vont plutôt chercher à le contourner et à passer dans la porosité existante. Et ça, on l'a bien mis en évidence dans nos profils racinaires. Là, par exemple, ici, on a un profil tassé en profondeur. On voit qu'on a des voies préférentielles pour le passage des racines. Donc là, c'est le profil racinaire ici en bas. Ensuite, les racines recolonisent l'horizon pédologique. Et en fait, quand on regarde un peu plus près, on se rend compte que les voies préférentielles pour les racines, c'est soit des fissures, soit des galeries de verre de terre. Donc ça montre bien que les racines vont plutôt contourner les zones tassées. Ensuite, on a quand même essayé de voir, OK, elles contournent les zones tassées, mais est-ce qu'elles sont quand même capables de régénérer ou d'améliorer quand même la structure du sol ou pas ? Et donc, on a regardé déjà au niveau du faciès. Là, c'est différents types de structures qu'on peut observer visuellement. Donc là, c'est des structures tassées. On en avait beaucoup dans notre profil parce qu'on a choisi exprès une situation tassée pour les besoins de l'ex-p. Ensuite, on a un faciès tassé-mé-fissuré et là, on a un faciès de structure très favorable. En fait, ce qu'on observe, c'est que, comme on pouvait s'en douter, on ne passe pas d'une structure très tassée à une structure favorable comme ça en quelques mois par l'effet des racines. Bon, ça, on peut s'en douter. Par contre, entre deux, alors le graphique est peut-être un peu difficile à comprendre mais je passe rapidement sur les conclusions. En fait, ce qu'on observe, c'est qu'à chaque fois entre deux dates, la date septembre, c'était l'observation à l'implantation du couvert et ensuite, fin novembre, c'était pratiquement lors de la destruction du couvert, on a réduit la proportion de zones tassées et par contre, on a augmenté la proportion de zones qui sont toujours tassées mais fissurées. Et pourquoi ces zones, elles ont été fissurées en l'espace de quelques mois ? Tout simplement parce que la culture intermédiaire, elle a pompé de l'eau et en pompant de l'eau, elle favorise la dessiccation du sol et avec cette phase de dessiccation, ça crée des fissures. Et donc du coup, à partir de faciès comme ici tassées, on obtient ce type de faciès, on augmente la proportion de faciès où c'est toujours tassé parce que ça ne fait pas de miracle mais c'est fissuré et à partir du moment où c'est fissuré, là c'est gagné parce que les racines derrière, elles peuvent passer dans la fissure. Le gel, il va être beaucoup plus actif aussi pour exploser les zones qui sont déjà un peu fissurées. Donc là, ça participe grandement à la régénération de la structure du sol. On a regardé aussi l'infiltration de l'eau, donc on a décaissé l'horizon, la structure favorable en surface, on s'est mis sur l'horizon tassé, on a regardé l'infiltration de l'eau, donc on met des, voilà, comment dire, des canettes et puis on verse de l'eau, on regarde les vitesses à quelles l'eau s'infiltre. Et donc là, c'est le résultat. En sol nu, on avait très peu d'infiltration, on augmente quand même l'infiltration, surtout en modéité avec le radis, également aussi avec la modéité avoine. Donc, visuellement, on voit qu'on a beaucoup plus de fissures et on augmente aussi la perméabilité à l'air, l'infiltration de l'eau par l'effet des racines. Donc, on a quand même un effet bénéfique des racines découvertes sur l'amélioration de la structure du sol par l'effet finalement indirect que les cultures pompent de l'eau et donc participent à la fissuration. Ensuite, pour que cet effet soit durable, notamment les galeries de verres de terre, les passages de racines, il faut aussi veiller au bon entretien organique du sol. Parce que sinon, on se retrouve avec des racines qui ne sont plus du tout fonctionnelles parce que bouchées par du limon fin. Là, par exemple, c'est ce qu'on observe assez régulièrement quand on fait des profils dans des sols limoneux, notamment, on avait une galerie de verres de terre ici mais qui n'est pas plus du tout fonctionnelle parce qu'elle est complètement bouchée par du limon et là, c'est un défaut d'état organique du sol. Ce qui a créé cette descente de limon, c'est tout simplement un défaut de stabilité structurelle avec le complexe argilomique qui permet d'avoir des agrégats stables entre les particules de limon, d'argile et de matière organique. Donc, s'il y a un manque de matière organique, forcément, ce limon fin, il est vite entraîné par la pluie et vient boucher les galeries de verres de terre ou la porosité. Un autre effet qui illustre l'entretien organique du sol, c'est une parcelle de blé qui était récemment remembrée. Il y a eu un arrachage de betterave, ensuite un semis de blé en condition un petit peu tardif et une forte pluie rapidement après le semis du blé. Et ici, c'est vraiment le même agriculteur qui cultive la parcelle sauf qu'auparavant, quelques années auparavant, c'était deux agriculteurs différents avant un éleveur qui a apporté assez régulièrement du fumier et puis travaillait aussi assez peu profondément, autour de 20 cm de profondeur son sol. Et la partie à gauche, c'était un agriculteur qui avait des pratiques plutôt avec des cultures, betterave, pommes de terre, légumes, beaucoup moins de restitution organique, le travail du sol plus profond à 30 cm. Et là, on a 1,4 % de matière organique et à droite, on a 2,2 % de matière organique. On voit très clairement l'effet de l'entretien organique sur le fonctionnement du sol et là, sur le comportement du sol après une forte pluie. Donc ensuite, pour savoir si vos pratiques, elles vont permettre de plutôt favoriser, enfin, plutôt permettre de stocker du carbone et donc de la matière organique dans le sol ou si au contraire, elles vont plutôt participer à dégrader l'état organique du sol, ce qu'il faut faire, c'est un bilan humique qui consiste à comparer les entrées et les pertes de carbone dans le sol. Donc les entrées, elles proviennent des résidus de culture principalement, résidus aériens, il ne faut pas oublier toutes les racines, racines et plus exudateurs racinaires, c'est un apport qui n'est vraiment pas négligeable. Donc ça, pour les cultures principales mais aussi pour les cultures intermédiaires et puis les éventuels apports organiques s'il y en a. Donc ça, c'est les entrées de carbone qui viennent enrichir le pool de carbone, donc de matière organique dans le sol. Ensuite, on a des pertes, pertes de carbone qui proviennent de la minérisation de la matière organique par l'effet des micro-organismes. Donc ce qui va jouer, c'est le climat, température, humidité, plus il fait chaud, plus il fait humide, plus les micro-organismes sont actifs, plus ils vont dégrader le carbone, le type de sol et le mode de travail du sol qui vient accélérer légèrement les processus, notamment en réchauffant le sol, en stimulant légèrement la minérisation et surtout en diluant la matière organique dans le profil. Donc le bilan mix, ça consiste à comparer les entrées et les pertes. Donc si les entrées de carbone sont supérieures aux pertes par la minérisation, on stocke du carbone, parfait. Si par contre les entrées de carbone sont inférieures aux pertes de carbone, on déstocke du carbone et on dégrade l'état organique du sol. Donc les leviers agronomiques disponibles, ça va être la gestion des résidus de culture, les cultures intermédiaires, votre biomasse notamment, espèce et surtout biomasse, les fréquences et éventuellement les apports de produits organiques. Et puis ensuite au niveau des pertes, c'est le travail du sol et en particulier à profondeur de travail du sol qui est le levier le plus puissant notamment par rapport à la répartition des matières organiques. Voilà, donc nous à Agrotransfert on a développé un petit outil qui s'appelle Cimeo CMG qui permet justement de simuler l'évolution des teneurs et des stocks en matière organique. Donc il est accessible librement sur internet, une version de démo qui est accessible librement et qui permet justement à partir de données simples de l'exploitation de pouvoir voir où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous stockez ou vous déstockez de la matière organique dans vos parcelles ? Donc il suffit de rentrer votre type de sol, de mettre le poste climatique le plus proche de chez vous et ensuite vous rentrez votre rotation culturelle, vos pratiques et puis voilà ce que vous sort l'outil, c'est l'évolution de la teneur en carbone ou exprimant en carbone ou en matière organique en fonction du temps. Donc là, j'ai pris un exemple potentiellement problématique avec une rotation betterave, pommes de terre, légumes avec un labour assez régulier et puis un engrais vert une année sur trois et donc on voit qu'on dégrade les torgues nusobles ce qui n'est pas déconnant vu le système de départ où il y a assez peu de restitutions organiques. Ensuite, on peut tester différents scénarios. Soit on augmente les restitutions humiques par des apports de compost où on booste un peu les engrais verts, on les met plus fréquemment. La courbe verte, on voit qu'on arrive à stabiliser la situation. Un deuxième scénario, je joue sur le travail du sol. Je réduis l'intensité du travail du sol et la profondeur de travail du sol et on voit qu'on arrive à augmenter légèrement la teneur. Ensuite, si on combine les deux, on augmente les restitutions et on réduit le travail du sol. On voit qu'on arrive à améliorer les teneurs en matière organique dans le profil. Donc là, c'est un exemple d'utilisation de l'outil. Je vous invite à regarder ce que ça donne sur votre propre exploitation et à tester tout un tas de scénarios pour voir si vos pratiques participent à stocker ou au contraire à dégrader l'état organique de votre sol. Voilà, c'était le graphique que Maxime avait repris qui montrait justement les niveaux de restitutions pour différents types de cultures qui est relativement intéressant parce qu'on voit bien la classification des cultures que les cultures qui restituent le plus de matières organiques c'est le colza, maïs, grain, blé où on restitue les pailles. Ça va être les cultures qui produisent le plus de biomasse. Et au contraire, les cultures qui sont ici un peu à la traîne, ça va être nos cultures légumières, l'infibre où on exporte même une partie des racines ou alors les pommes de terre également. Et ensuite, ici, avec le trait rouge, si ça veut bien aller, on semble bloquer. Bon, je crois que j'ai bloqué l'ordi. Ce n'est pas grave, sinon je voulais vous montrer avec un... Hop, bon, ça a passé du coup. Voilà, le trait rouge, c'est la perte naturelle de carbone par l'aminarisation. Donc, ça veut dire, là, c'est pour un sol, un limoir géleux à 2% de matière organique, on a une perte moyenne de 650 kg de carbone par hectare et par an. Donc, pour se dire que pour toutes les cultures qui sont au-dessus, donc là, le colza, le mesgrain, le blé où on restitue les pailles, ça va restituer plus de carbone que ce qui va être perdu naturellement par l'aminarisation. Donc, on va plutôt stocker du carbone quand on va cultiver ces cultures. Par contre, toutes les cultures qui sont en-dessous du trait rouge, donc les légumes, la betterave, un blé où on exporte les pailles, ça va restituer moins de carbone que ce qui va être perdu naturellement par l'aminarisation. Donc là, c'est-à-dire qu'il faudra compenser par des cultures intermédiaires, par des apports de produits organiques ou autres, si on veut équilibrer le bilanumique ces années-là. Donc voilà quelques exemples pour ensuite bien gérer l'état organique du sol qui est hyper important pour permettre la résilience de vos sols, notamment par rapport à la stabilité structurelle et puis pouvoir maintenir également la porosité qui va être créée. Donc, quelques points en conclusion, les points importants à retenir. Le tassement est quand même des préjudices importants en particulier les années très sèches ou les années très humides. On voit l'importance aussi, on a vu l'importance des pneumatiques pour préserver la structure du sol en particulier en surface sur les 30 premiers centimètres. Par contre, en profondeur, c'est vraiment la charge parécieux couplée à l'humidité du sol qui est déterminant. Donc, si vous avez plus de 15-16 tonnes parécieux sur un sol humide, vous allez tasser en profondeur. et après, cétacement profond, la problématique, c'est quand même qu'ils sont très difficilement, enfin, qu'ils sont très durables parce que les mécanismes de régénération naturelle sont beaucoup moins actifs en profondeur qu'en surface. Donc, sachant qu'on n'a toujours pas trouvé le moyen de pouvoir récolter nos betteraves ou nos céréales par des drones, faites attention à vos chantiers et en particulier à la charge parécieuse quand le sol est humide. Quand le sol, il est sec, il n'y a pas de souci, mais quand le sol est humide, faites attention, videz plus régulièrement la trémie notamment pour limiter les tassements profonds qui sont quand même, qui peuvent être très préjudiciables les zones sèches. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Vincent. Alors, maintenant, on va passer aux questions si vous en avez. Oui. Est-ce que je me trompe en disant que la résistance du sol dont tu parlais en début de ton exposé, elle est améliorée avec le semi-direct ou le strip-tile ? Du coup, la résistance du sol en semi-direct, forcément, on va avoir une porosité différente qu'en labours ou en travail du sol parce qu'on n'a plus cette porosité d'assemblage qui est liée au travail du sol, on va plutôt trouver de la porosité qui est liée aux galeries de verre de terre, au passage de racines, aux fissures et en effet, cette porosité, elle est beaucoup plus résistante au tassement que la porosité qui est liée au travail du sol. Donc, oui, clairement, les parcelles en semi-direct vont mieux résister au tassement. Après, ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi et passer dans les conditions humides mais ça va être plus résistant au tassement que des parcelles qui vont être travaillées fréquemment. oui. Est-ce que tu as un comparatif d'essai de tassement de sol entre semi-direct en betterave et labours comme tu nous as montré tout à l'heure ? Malheureusement, non. C'est vrai que les parcelles en semi-direct en betterave, ça ne court pas les rues mais non, non, il faudrait qu'on puisse travailler là-dessus et notamment regarder aussi les impacts un peu à long terme aussi mais non, on n'a pas de résultat directement. On a pu voir que le, comment dire, des horizons, on va dire, non travaillés vont mieux résister au tassement mais on n'a pas pu comparer des parcelles en semi-direct de longue date par rapport aux labours mais bon, en tout cas, on continue à travailler sur cette thématique et voilà, on va être amenés prochainement à pouvoir travailler sur cette question-là. J'ai une question, je connais un peu la réponse mais comment est-ce qu'on peut mesurer la nécessité de régénérer le sol, de régénérer la structure du sol et quand est-ce qu'il faut retravailler, quand est-ce qu'il ne faut pas retravailler et c'est quoi la meilleure façon pour mesurer ? La meilleure façon de mesurer, c'est l'observation. Donc c'est, on a évoqué le pénétromètre, si vous le faites par exemple en sortie d'hiver, c'est vrai que là au moins l'avantage c'est que vous avez une valeur chiffrée et souvent dans la littérature on entend que si on est au-delà de 2 mégapascales de résistance à la pénétration, ça a un impact pour les cultures. Les cultures, elles vont avoir du mal à s'enraciner s'il y a une résistance supérieure à 2 mégapascales. Bon, après, forcément une culture, si elle aura du mal, si à côté elle trouve une galerie de verre de terre et une fissure, finalement, elle pourra passer. Donc c'est pour ça que finalement le meilleur moyen c'est vraiment l'observation visuelle pour voir est-ce qu'on a des fissures, est-ce qu'on a des galeries, est-ce qu'on observe de la porosité. Donc la simple observation visuelle c'est largement suffisant pour savoir est-ce que vous devez oui ou non décompacter et si oui, à quelle profondeur. Donc vraiment, ce qu'il faut c'est pour observer est-ce que le meilleur moyen finalement c'est de l'observer sur un engrais vert. Au moins, il y a les racines qui sont en place, les racines de l'engrais vert et il se trouve que les racines c'est des très bons révélateurs de la structure du sol. Si elles bloquent, ça veut dire que la culture suivante elle pourra, elle bloquera aussi très probablement. par contre, si votre culture intermédiaire les racines se faufilent dans le sol convenablement, vous pouvez penser que votre bettera, votre pomme de terre, votre lin derrière il va se faufiler aussi très facilement. Donc le meilleur moyen c'est l'observation et en priorité sur une culture intermédiaire en place observer la manière dont les racines se comportent, est-ce qu'elles passent ou est-ce qu'elles sont bloquées. Sous-titrage ST' 501